Tout de suite après, évidemment, la Mompiaf a eu besoin d'une secrétaire. Oui. Oui. Et alors, la secrétaire d'Edith Piaf, la première secrétaire de la Mompiaf, s'appelait comment ? Suzanne Flon. Suzanne Flon. C'est un drame. Voilà. C'est-à-dire que voilà... Une des plus grandes comédiennes de Paris aujourd'hui était, au début de la plus grande chanteuse de Paris, la secrétaire. Et je voudrais savoir, moi, Suzanne Flon, comment vous avez été engagée par Edith Piaf ? Eh bien, quand j'ai connu Edith, j'étais interprète au printemps, au magasin du printemps. Et des amis communs m'ont présenté à Edith. Nous avons eu du coup de foudre. Et voilà. Et alors, je dois dire que Raymond Asseau avait surtout engagé Suzanne Flon pour veiller sur moi. Mais, comme nous étions aussi jeunes l'une que l'autre, on pensait plutôt à rire qu'à faire des choses... Qu'à taper des chansons, quoi. C'était pas drôle. C'était pas très mal. Oui. J'ai encore une photographie dédicacée où vous avez mes poursuites d'âmes qui ne tapent pas très bien la machine, qui n'est pas une très bonne secrétaire, mais que j'aime bien fort quand même. Parce qu'à ce moment-là, vos talents d'interprète en anglais ne servaient à rien, parce qu'Edith Gaff n'était pas encore allé en Amérique. Ah, mais j'avais commencé à vous apprendre en anglais. Ah oui, j'ai d'abord appelé à dire oui et non en anglais, déjà, à ce moment-là. Ah, mais toi, alors ça, c'est grâce à Edith Gaff, vous le savez. Ah, c'est très bien. Et alors, je suis en tout cas heureuse, enfin, quand nous avons été obligés de nous séparer avec Suzanne, je suis heureuse de lui avoir apporté bonheur et de voir la carrière qu'elle a faite. Oui, ça prouve que je ne m'étais pas tellement trompée, hein, tu avais, hein ? Non, donc elle a fait une grande carrière comme secrétaire. Non, parce que Edith se vend, Edith se vend de vous avoir découverte comme comédienne, mais elle ne l'a jamais parlé. Ah non, je ne... Elle a toujours cru que je devais faire une carrière de comédienne. Parce que vous y pensiez déjà à ce moment-là ? Oui, je pense déjà. Oui, alors je trouve ça très joli d'ailleurs, parce qu'elle a d'abord commencé comme secrétaire, ensuite elle a été spikrine, puis elle a eu des petits rôles, et puis maintenant elle joue du genre à nous, je trouve que c'est tout de même pas mal. Oui, c'est vrai. C'est bien, non, mais il y a une chose. Alors maintenant vous vous retrouvez toutes les deux entre interprètes de grands auteurs, puisque vous, vous êtes Jean Hanouil, et vous, vous êtes Jean Cocteau. Ah bon ? Voilà. Merci Suzanne Plon. Et alors... Vous avez fini, vous ? Oui, j'ai fini, moi. Suzanne Plon, si vraiment vous tapez bien à la machine, il y a du travail à la joie de vivre, vous savez. Ben venez, hein, je vous engage. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements